Dans les vidéos antérieures sur la chaîne, il était question de vulgariser la blockchain et les crypto-monnaies suite à vous montrer la révolution multisectorielle que celle-ci constitue. Par la même occasion, vous montrer dans quelle mesure elles auraient la capacité de faire en sorte que vous ayez votre indépendance financière en fonction de votre implication. Tenez-vous bien, l'objectif n'a pas changé. Dans celle-ci, il sera question de parler de blockchain et crypto-monnaies non pas avec le conditionnel présent en l'occurrence en émettant des hypothèses sur un potentiel enrichissement mais d'éventuellement vous montrer avec des statistiques parlantes. Au moins, est-ce qu'investir dans la blockchain et les crypto-monnaies aujourd'hui ferait de moi et vous des personnes très très riches ? Car dans cette vidéo, je vais vous montrer des preuves. Investir en crypto aujourd'hui ne serait pas une blague et que nous serions en train de vivre un moment très historique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi sur Willscripto si tu es nouveau. Ici, je te parle de crypto-monnaies et de révolutions qu'apporte la blockchain de le secteur économique. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant cette cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Tu vas approfondir tes connaissances en crypto-monnaies. Je te propose la formation Willscripto qui va t'accompagner. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le groupe public Telegram dans lequel on fait un travail assez éducatif. Pour mener à bien cette analyse, on va premièrement aller sur Infinite Market Cap ainsi qu'ayant la faculté de regrouper plus de 16 000 actifs classés en fonction de leur capitalisation boursière. On aura la possibilité de connaître l'évolution d'un actif dans le temps, si bien sur le court que sur le long terme. Quand je parle d'actifs, il faudrait de constater qu'il s'agit ici des métaux, des entreprises, etc. Premièrement, l'or occupe la première place avec une capitulation boursière de 16 000 milliards de dollars. Ensuite, l'entreprise Apple avec 2 000 milliards de dollars. Microsoft avec 2 000 milliards de dollars aussi. Arabie Saoudite, 1 000 milliards de dollars. Alphabet, en l'occurrence Google, 1 000 milliards de dollars. Deuxième position, on a de l'argent. Deuxième position, Amazon. Deuxième position, Nvidia. Deuxième position, Tesla. Deuxième position, Bitcoin. Meta plateforme, en l'occurrence Facebook en douzième position. Visa, quinzième position. Mastercard, vingt-quatrième position. Samsung, vingt-deuxième position, etc. Et on va se rendre compte que malgré le fait que Bitcoin soit sous-collatéralisé, médiatisé de façon négative, il faudrait de constater qu'il dépasse de l'ampleur à plusieurs actifs qui aujourd'hui sont mis en avant. Par exemple, le cas d'Ali Baba. Vous ne me direz pas qu'Ali Baba serait moins connu que Bitcoin. McDonald, vous ne me direz pas que McDonald serait moins connu que Bitcoin. Ou même la marque Nike serait moins connu que Bitcoin. Toyota moins connu que Bitcoin. On somme face à une situation où Bitcoin, bien que sur le marché, on est des hausses et des baisses, bien évidemment c'est la volatilité liée à la grande position des baleines. À court terme, il faut le rappeler. Soit moins médiatisé que ces différentes entreprises. Bah, Bitcoin prend de l'ampleur de façon considérable. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Que la comparaison s'impose. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un actif qui est très négligé. Au contraire au moins aux entreprises qui sont très brisées. Mais qui réussissent quand même à prendre de l'ampleur. À un moment donné, il y a une médiatisation fausse. Et une adoption en cachette derrière. Mais cette adoption, elle est faite par qui ? Elle est faite par les mêmes personnes qui viennent de sacraliser le Bitcoin. Après, vous avez la possibilité de faire des comparaisons. Vous pourrez comparer par exemple Market Cap de Bitcoin face au Market Cap de l'or. L'évolution de Bitcoin face à différents actifs ou encore à plusieurs entreprises dans le monde. Si Bitcoin aujourd'hui occupe la 11ème place avec l'adoption qui est moindre qu'il y a aujourd'hui. Tout en sachant que le marché crypto ne représente que 5% de la population mondiale. Il faudrait constater que d'ici 10 ans, Tesla sera dépassé. Nvidia sera dépassé. Amazon sera dépassé. Google sera dépassé. Par l'adoption de Bitcoin. Vu que Bitcoin est en pleine expansion. Et c'est le point qu'il faut rappeler maintenant aujourd'hui. Le fait que Bitcoin soit en pleine expansion, très difficilement. Et la grande pression médiatique, très négative, lui donne quand même la 11ème place sur plus de 16 000 actifs dans le monde. Dont l'or en première position reste un indice assez considérable. 100 milliards de dollars laisse la capitalisation boursière des 5 plus grandes banques américaines en 2023. Alors que Bitcoin ajoute 200 milliards de dollars. Faudrait-il encore concrètement expliquer ce qui se serait passé ? Bitcoin a quitté 20 000 dollars pour aller à 28 000 dollars. Une hausse spectaculaire. Propulsée majoritairement par le fait que les banques américaines aient titubé. Je parle éventuellement de la Silicon Valley et de d'autres banques encore considérables. La crise bancaire aux Etats-Unis ayant fait plusieurs victimes. L'impact de la situation s'est propagé à l'ensemble du secteur. Ébranlant le moral des investisseurs. Ces investisseurs ont quitté les banques pour retourner dans le marché crypto tout simplement. Les banques qui ont été impactées. Parmi elles, on a Charles qui perd 155 milliards de dollars. Bank of America qui perd 43,72 milliards de dollars. Wealth Argo qui perd 15 milliards de dollars. JP Morgan qui perd 4,59 milliards de dollars. Seul Morgan Stanley a enregistré des gains 5,22 milliards de dollars. Une ventilation du mouvement de la capitalisation boursière montre que Bitcoin a gagné 69,07%. Passant de 318 milliards de dollars à 500 milliards de dollars. Bitcoin a également éclipsé les géants bancaires en matière de retour sur investissement. Depuis le début de l'année, le rendement de Bitcoin s'est élevé à 65%. Tandis que le retour en investissement moyen des banques est de moins 11,64%. Bitcoin devient ainsi une alternative au système bancaire. Et on va le voir avec le graphique ici qui représente les différentes capitalisations boursières des banques face à Bitcoin. Bitcoin ici est en tête. En faisant le scénario, Bitcoin construit par Satoshi Nakamoto vient être une alternative au système bancaire. Les banques et les gouvernements disent que Bitcoin effectivement c'est de la merde. Mais on se rend tout de suite compte que cette merde dépasse la capitalisation boursière à ceux qui sont censés être le pilier de l'économie, les vecteurs même de l'économie dans le monde. J'attire votre attention une fois de plus. La préférence des utilisateurs des monnaies numériques décentralisées, en l'occurrence Bitcoin, que le système bancaire qui ne cesse de montrer ses failles. C'est un tournant qui est tout simplement historique. Bitcoin ajoute près de 1 million d'adresses non nulles en moins d'un mois. Ce que les tendances positives en chaîne signifient pour le prix de BTC. On est Bitcoin. Qui fait du bruit ? Les gens vont venir adopter du Bitcoin. Je ne parle pas d'adoption passagère. Je parle d'adoption considérable. Vu qu'en moins d'un mois, le réseau Bitcoin a ajouté près de 1 million de portefeuilles qui détiennent un solde non nul. Selon les données présentées par Glassnode fin février, le nombre de portefeuilles non nuls sur le réseau est passé d'environ 44,2 millions. Vous pouvez avoir ici la croissance des adresses de Bitcoin non nulles. Elle est exponentielle. Elle est en train de croître. Et c'est ce genre de signe qui montre qu'on s'intéresse un peu plus. Ainsi, plus une monnaie utilisée, plus elle devient utile. Et son utilité fait en sorte qu'elle gagne en confiance. Cette confiance en rend une prise de valeur. Bien que la prise de valeur de Bitcoin soit liée à plusieurs facteurs. Notamment, ça va être adapté par le principe de halving day de Bitcoin. Selon Michael Saylor, Bitcoin est le seul crypto actif pouvant être utilisé comme monnaie mondiale. Franchement, c'est vraiment l'ironie du sort. Parce que plus on est en train de désacraliser quelque chose, on a un tir de l'attention vers la chose. Et lorsqu'on vient dans le cadre de pratiques, on se rend compte que Bitcoin est en train de faciliter la vie à tous les utilisateurs. Ici, on a tout simplement la liste des personnes les plus riches en Bitcoin. Les gens ne font que s'y intéresser un peu plus chaque jour. Et ça, c'est une très bonne chose. Il est important que vous puissiez comprendre que le marché crypto est en pleine expansion. Compte tenu de son expansion, les personnes qui gagnent le plus ne sont pas celles qui découvront le Bitcoin et les crypto-monnaies dans 30 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Non, ce sont les personnes, vous et moi aujourd'hui, qui prennent conscience du fait que le Bitcoin ne constituerait pas, non mais constitue une révolution. Compte tenu du fait de ces statistiques, plus vous prendrez conscience du fait que nous sommes dans un tonneau majeur, le fait que Bitcoin constitue une révolution, que dans chaque révolution, les premières personnes à y gagner sont des personnes qui se frottent directement à tout ce que la révolution engendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a assisté à la chute de plusieurs géants entre FTX, Luna Classique, etc. On se frotte à ceci, on gagne en expérience. On devient des investisseurs affranchis et aguerris. Je vous assure que Warren Buffett n'est pas le meilleur investisseur uniquement parce qu'il sait quoi acheter, non. C'est parce qu'il a une durée dans le marché et il connaît comment est-ce que le marché fonctionne. Et en fonction de cela, c'est aussi parce qu'il a été là lorsque la révolution de son temps a sonné. Vous êtes à la révolution qu'est Bitcoin et les crypto-monnaies. Ce ne sont pas des assertions, ce ne sont pas juste des affirmations gratuites. Les gens qui prendront Bitcoin et les crypto-monnaies au sérieux en 2023 ne seront pas déçus dans les années à venir. Sauf dispositions contrées et divines que les personnes qui croient en Bitcoin aujourd'hui, aux crypto-monnaies par extension, ne pourront pas finir en étant pauvres. C'est impossible, tout simplement. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui font en sorte que la chaîne puisse prendre de l'ampleur. Bienvenue sur les cryptos. Bienvenue à tous les futurs crypto-millionnaires. Peace out.